Si tu veux promouvoir la paix, protège la création. C'est-à-dire, si tu veux promouvoir la paix, protège la création. Il faut savoir qu'ici, Manchaï, c'est près de Lima, c'est une zone qui est très désertique. Les gens se sont réfugiés à Manchaï pour venir trouver du taf à Lima, du boulot. Ne pouvant pas vivre à Lima parce que c'était cher, ils ont créé cette ville. On est sur du sable et du caillou. Il pleut très peu, autour de 9 mm par an. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu tout le désert, une terre, je me suis dit, « Dieu, comment peut-on être comme ça ? » Dans ce désert, l'objectif du projet, depuis une quinzaine d'années qu'il est mis en place par le Padré Pachi, l'objectif était de dire, on est dans un désert, l'eau est précieuse. Il est important de préserver cette eau et de pouvoir montrer qu'on peut réutiliser les eaux sales pour verdir des espaces complètement arides. C'est pour ça qu'elle a été installée sur le terrain d'un institut de formation dans lequel il y a normalement entre 4 et 500 élèves qui forcément utilisent de l'eau au quotidien. Cette eau, nous, on la récupère, on la traite et elle permet ensuite d'arroser les environ 2000 arbres qu'on a sur la plantation. Tous les matins, on passe 2-3 heures par matin à faire de l'entretien, de la maintenance, tailler les arbres, arroser. Les plantations en tant que telles, en général, on les fait avec des groupes parce que c'est aussi l'intérêt de la plantation, c'est justement d'avoir de l'interaction, de faire venir des groupes de jeunes et de voir concrètement comment est-ce que ça se passe pour planter un arbre. On est bordés de voisins qu'on salue tous les jours, avec qui on papote pendant notre temps de travail de la journée. On est dans un espace de 6 hectares en pleine ville, que rêver de mieux. Maintenant, l'univers est complètement différent de ce à quoi j'étais habituée dans ma Bretagne humide. Ça me plaît complètement de venir planter des cactus et des fruits de la passion et des arbres que je ne connais pas du tout. Cette plantation, elle est importante, mais ça reste une vitrine. C'est juste pour pouvoir dire qu'il est possible de le faire. Cette plantation de 6 hectares à peu près nous permet de faire après des sensibilisations auprès des collèges, auprès des quartiers, et de dupliquer ce projet de réutilisation des eaux sales, de filtration par des systèmes naturels. Donc ça, c'est vrai que cette contribution-là, elle est hyper gratifiante. Cette plantation de 8000 à 200.000 à 250.000 à 400.000, elle est hyper gratifiante. La plus importante de la vie, elle est hyper gratifiante , Elle s'abelle avec quelque chose